Dans cette troisième partie du tutoriel pour créer un jeu de break-out, nous créons l'objet de bord pour le jeu. La classe de bord contient toute la logique de jeu. La classe de bord extende l'objet de Gpanel du swing API du java.sdk. Nous créons un timer pour gérer le cycle du jeu. Le message de game over sera installé dans le propriétaire de message. L'objet de bord a une balle, un paddle et un nombre de briques. Et le boolean de game indique à nous si le jeu est terminé ou non. Dans la méthode d'init, nous avons initialisé la balle, nous avons un listener avec un class d'adapter qui sera implementé plus tard. Nous créons l'array de briques. En utilisant l'endobricks constant créé précédemment dans la première partie du tutoriel. Et nous créons le timer pour gérer le cycle du jeu. Dans la même cycle. Nous allons utiliser un task de schedule qui sera définit plus tard dans cette partie du tutoriel. Nous utilisons le délai et le période constant définitivement dans la classe d'util. Dans la première partie du tutoriel. Nous avons pu ajouter la méthode de notifier. Dans cette méthode. Nous n'avons pas la méthode de game init. Pour l'init. Nous faisons initialiser le jeu. et la méthode de game init qui créent une balle, un paddle et 30 briques et on définit leur position sur l'écran. Merci. 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 l'objectif graphique. Passé dans le paramètre de la méthode Pane Component, on a mis le mode RENDERINGINT avec l'anti-alias ON et on a défini le KRENDERINGINT Dépendant sur la variable in-game, on a défini le jeu puis on a trouvé le jeu dans la métode DRAW OBJECTS ou se finissent avec la méthode Fini... Finalement, on synchronise le state du jeu en appelant la méthode de SYNC de l'application de l'application de l'application. Maintenant, on écrit le code pour la méthode de l'application de l'application de l'application de l'application de l'application On draw tous les objectifs du jeu. Les sprites sont dessinés avec la méthode de l'application de l'application On draw the ball, the paddle and all the bricks contained in the bricks array ... 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 avec le fond de Verdana. On va trouver le largeur texte. On sélectionne le noir sur le contexte graphique. On appelle le drawString method sur le message de la victoire. On crée l'implementation de k-adaptor. Quand un k est élevé, on appelle la méthode de k-released en passant dans le paramètre le k-event. La méthode de k-pressed est appelée dans notre adaptor. On appelle la méthode de k-pressed avec le k-event reçu dans le paramètre. Nous créons l'implementation schedule-task qui extende le timer-task. Dans la méthode de run on commence par l'implementation de la balle. On tourne le paddle et on vérifie la collision avant de repainter le component de la balle. l'implementation de l'implementation de la balle. Maintenant, on écrit la méthode de la balle. On sélectionne pour falser l'implementation de l'implementation et on renseigne le timer-task. On écrit le code java pour la méthode de check-collision pour la méthode de check-collision. Si la balle n'est pas le bas, on arrête le jeu en appelant la méthode de stop-game. On vérifie combien de bruits sont détruites. Si on détruite toutes les bruits, on viendra le jeu. On sélectionne la méthode de message pour victoire et on appelle la méthode de stop-game. de la méthode de stop-game. On vérifie que Si la balle et le paddle sont en collision, pour obtenir la position de paddle, pour obtenir la position de balle à gauche, pour obtenir la position de balle, pour obtenir la position de balle, pour obtenir la position de balle, Si la balle mette la première partie du paddle, nous changeons la direction du balle au nord-ouest. Et nous faisons la même chose pour toutes les directions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501